La 23ème partie du Coran, le 23ème djuz, débute du verset 28 de Sourat Yassin jusqu'au verset 31 de Sourat Az-Zumar. Ce djuz commence par orienter les regards vers les signes d'Allah dans l'univers, par appeler les polythéistes à la foi et par avertir contre l'adoration de Satan. Il se termine par la confirmation du pouvoir d'Allah de créer et de ressusciter. Le début de la Sourate As-Safat établit l'unicité d'Allah en avançant comme preuve sa création d'être immense que personne d'autre que lui n'a le pouvoir de créer. Il y a question de la ressuscitation et de la rétribution ainsi que du délice des croyants et du châtiment des mécréants. Il y a un exemple de conversation entre les gens du paradis et les gens de l'enfer qui souligne la gravité d'avoir de mauvais compagnons. Ton Seigneur est celui qui exauce les invocations de ses serviteurs. Lui, as-tu donc adressé tes invocations avec insistance ? Médite les paroles suivantes d'Allah. Dans le sens, nous, en effet, fit appel à nous qui sommes le meilleur des répondeurs. Verset 75 de Sourate As-Safat Le fait qu'Ibrahim et Ismail se soient soumises à l'ordre d'Allah est l'exemple le plus frappant de l'effet de la bonne éducation et le bon dénouement de cette attitude est décrit. La fin de cette Sourate anéantit certaines ambiguïtés qu'ont les polythéistes et affirme que ce sont les soldats d'Allah qui auront le dessus. La Sourate Sade expose les types de disputes qui existent sur terre et dans le ciel. Essayez donc de méditer cela et qui finit par avoir le dernier mot lorsqu'il prend la défense du vrai. Il y a dans cette Sourate un réconfort pour le prophète Sallallahu alayhi wa sallam et un appel à ce qu'il prenne exemple sur les messagers qui l'ont précédé sur leur patience face aux épreuves. Médite comment Allah mit à disposition de Suleyman des choses dont personne ne disposait à son époque et que ce privilège ne le porta pas à l'arrogance. Bien au contraire, il se montra reconnaissant et se servit de ses bienfaits afin de satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala son Seigneur. Médite la bienséance des prophètes lorsqu'ils invoquent Allah. Quand Allah ta'ala dit dans le sens Et rappelle-toi Ayyoub, notre serviteur, lorsqu'il appela son Seigneur, le diable m'a infligé détresse et souffrance. Verset 41 de Sourate Sade La Sourate Az-Zumar ne traite quasiment que de sincérité ou exclusivité. Vérifie donc si cette valeur éminente est présente dans tes adorations. Ainsi s'achèvent les quelques leçons à tirer du 23ème juz, de la 23ème partie des parties du Coran. Wallahu ta'ala a'la wa'a'lam Wa sallillahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Ainsi s'achèvent les peuples du désireens n'aïau. Ainsi s'achèvent onu desiert de faire dollars' bath enfin Ainsi s'achèvent l'arrêt et à la 23èmeモa rise-thrétale, ainsi s'achèvent et le quen oct'aU'a mal nominations. Ainsi s'achèvent les